abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com avec le président de la république dans le cadre de consultation nous avons eu un appétient grand cordial cela a tourné autour des préoccupations que le président de la république a formulé lors de son discours du 23 octobre dernier adressé par la nation et comme nous avons été invités nous avons remercié le président de la république d'avoir pensé à la conférence épiscopale nationale du congo comme une institution pour donner sa contribution dans la recherche de voisins moyens de sortie de crise et qu'on est notre pays la république démocratique du congo et je vous dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale conviviale franc c'était un entretien entre responsables l'église a toujours été impliquée à la recherche d'un compromis au niveau de la situation c'est quoi qu'est ce que l'église est prête à faire et je dois dire que l'église a toujours été aux côtés de tous ceux qui concourent au bien-être de l'homme l'homme au coeur de toutes nos préoccupations sociales politiques religieuses alors pour les cas d'espèce comme le président de la république nous a invité dans un cadre des consultations nationales nous lui avons confié toutes nos réflexions aux analyses sur la situation et voir à quelle mesure lui il peut exploiter nos contributions aux analyses pour répondre à ses propres préoccupations pour faire bref quand on est l'église et consulter en réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a de rapporter pardon c'est qu'on a dit à l'autorité et qui a invité voilà pourquoi nous ne pouvons pas malheureusement donner les contenus du mémo que nous avons remis au président de la république sur les questions pour lesquelles nous avons été consulter la situation au Président, la situation est dramatique, c'est dit, le peuple congolaire, je crois, et le remercier, le féliciter pour l'initiative qui l'a prise. En même temps qu'au début, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation, à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une réconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réagir? Il appartiendra au Président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le Président va faire. J'ai tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est dans une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend de changer. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef. En tant que chef de l'église, on arrête? Je ne parle pas que ça n'a pas. Allez-y, madame. Pour que la situation change, il faudrait également l'inclusivité pour ces consultations, que tout le monde puisse contribuer avec ses idées. Sachant qu'il y a des fils et filles de la RDC qui ne sont pas parties prenantes de ces consultations. Dès l'idée du Président de la République, de l'Union sacrée de la République, est-ce que l'église peut jouer un rôle de médiation pour interpeller ou demander aux uns ou aux autres de s'aligner derrière le Président de la République? Premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé, on ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution, mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au Président le chemin, dans quelle direction aller. avec le Président de la République, dans le cadre de ces consultations, que pouvons-nous retenir de vos envies? En tout cas, nous avons eu un appétient franc, cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le Président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier, adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le Président de la République d'avoir pensé à la Conférence Episcopale Nationale du Congo comme une institution pour pouvoir donner sa contribution dans la recherche de voisins moyens, de sorties, de crises que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je dois vous dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc, c'était un appétient entre responsables. L'Église a toujours été impliquée, justement, dans la recherche d'un compromis au niveau de la situation. de cette fois, qu'est-ce que l'Église est prête à faire? Je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme, l'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques, religieuses. Alors, pour les cas d'espèces, comme le Président de la République nous a indiqué dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions aux analyses sur la situation et voir dans quelle mesure, lui, il peut exploiter nos contributions aux analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Alors, pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a, de rapporter, pardon, ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au Président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. Merci. 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 Merci.